Bonjour, Guy Giguère, consultant en ressources humaines et spécialiste en transition de carrière. Depuis une trentaine d'années, j'aide des gens à se développer, à faire leurs projets, tout ça. Et en 2013, on m'a demandé s'il existait un test pour savoir si les gens avaient des capacités d'être entrepreneurs. Il n'y a pas vraiment de test qui mesure l'entrepreneuriat, beaucoup de tests qui mesurent la capacité de gestion des entrepreneurs. Donc, à partir de là, on a décidé de faire un questionnaire. Ce questionnaire-là, finalement, au bout du compte, mesure beaucoup plus la capacité d'effectuation. L'effectuation, c'est quoi? C'est la capacité de mettre de l'énergie pour développer un projet. Donc, certainement, les entrepreneurs font ça, mais aussi les entrepreneurs, les gestionnaires de projets ou toute personne qui travaille à une équipe. À partir de ce questionnaire-là, on s'est posé la question sur c'est quoi vraiment l'effectuation. Ils sont rendus compte que l'effectuation, c'est la convergence de trois dynamiques, les compétences, la créativité et l'engagement. Donc, au centre de ça, il y a l'effectuation. Et on s'est donné comme modèle pour l'effectuation, pour se donner une carte de compréhension, le modèle de Blake et Mouton, sur lequel il y a cinq modes de fonctionnement. Donc, les modes vision, action, création, organisation et relation. Et dépendamment de la dynamique de ces modes-là, ça nous donne un peu la carte de la personne dans sa capacité de mettre à terme ou d'avancer un projet. Ceci étant dit, on s'est rendu compte que la carte, la lecture de la carte ne suffisait pas. Et on a ajouté à ça des mesures d'énergie, à savoir la capacité d'effectuation de l'individu, c'est-à-dire mettre en action le projet, la capacité d'intensité de l'individu, c'est-à-dire de pouvoir mettre plus d'énergie lorsqu'il y a un problème à résoudre, et quel était le niveau de prudence de l'individu. Bon, typiquement, quelqu'un qui est en mode effectuation va être un peu moins prudent parce qu'il va oser faire des choses. Donc, on veut voir si la personne, en étant trop prudente, va se bloquer elle-même. Suite à ça, on s'est rendu compte que ce n'était pas encore suffisant, parce que bien qu'on ait une carte du travail de la personne, à savoir si c'est en mode vision, je veux un projet, en mode action, je veux régler des problèmes, en mode relation, je veux créer un réseau, l'énergie était là, mais souvent, on se rendait compte que dans le comportement, la personne avait des hiatus ou des bris de fonctionnement, parce que ce que je suis fondamentalement, et ce que je vais vendre à l'extérieur, ce que je vais exprimer à l'extérieur, ce n'est pas toujours pareil pour des raisons de bénéfices secondaires. J'ai peut-être un projet en tête, mais comme je veux bien paraître, je vais être une bonne personne, je vais me mettre à l'écoute d'un paquet de gens, et pendant que je me mets à l'écoute, je ne suis pas au service de mon projet. Donc, on a créé à la toute fin ce qu'on appelle l'échelle de cohérence, et ça nous permet de voir, dans l'échelle de cohérence, où se situe la personne, c'est quoi cette dynamique intérieure la plus importante, comment elle fait son branding social et comment elle est perçue. Et c'est à ce niveau-là, à la toute fin, lorsqu'on fait le coaching avec la personne, qu'on peut influencer de façon positive son projet, son action dans son projet, ou dans sa collégialité, lorsqu'on parle de convention d'actionnaire, ou lorsqu'on parle de team building. Une fois qu'on a cette carte-là, et qu'on a mis sur la table la carte avec la personne, c'est elle qui va nous dire c'est quoi son changement, comment elle fonctionne, c'est quoi les choses à régler au niveau de l'échelle de cohérence. Et suite à ça, bon, c'est rendu compte que ça aide beaucoup les individus, donc on peut le faire avec les individus. Mais le questionnaire, initialement, n'a pas été fait pour le client. Le questionnaire a été fait pour le consultant, le coach. Parce que c'est souvent le consultant ou le coach qui est en résistance avec son client, il reçoit la résistance et il veut comprendre un peu mieux. Donc les coachs vont pouvoir se servir de ça pour aider les individus dans leur projet, dans leur cheminement, dans leur développement. Alors, le premier client, c'est le coach. Son intervention, souvent, va être avec un individu, donc il y a de l'intervention individuelle dans le développement de l'individu. Ceci étant dit, ça nous permet au niveau d'associer convention d'actionnaire ou de boîte où il y a une direction, comité de direction, conseil d'administration. On s'est rendu compte qu'on pouvait aussi faire du team building. Donc prendre les profils de chacun, faire un profil accumulé pour le persona de l'entreprise et à partir de ça, de développer un code, une culture de l'entreprise. Et ça, ça aide beaucoup, autant des compagnies qui existent que qui sont en démarrage, à mieux structurer leur persona d'entreprise avec les comportements souhaités. Et ça aide même au niveau de la sélection. Donc on parle d'intervention individuelle, on parle d'intervention en team building, on parle d'intervention aussi au niveau de la sélection. On parle aussi d'intervention clinique à la limite pour des gens qui ont des scars atypiques. Et là, à ce moment-là, on peut faire des interventions en proposant deux profils et une démarche de coaching pour avoir un profil adapté. Donc, dans l'ensemble, l'IQA répond à la question suivante. Est-ce que la personne qui a un projet, est-ce que la personne qui est responsable d'une équipe, est-ce que la personne qui est responsable d'un département, sait comment mettre en œuvre les choses de façon positive et concrète pour arriver à des succès? Toute la démarche d'IQA se veut positive, se veut constructive. Il n'y a jamais vraiment de mauvaises dépenses, sauf un chemin à suivre et des moyens d'aider la personne à atteindre ses objectifs.